Et vous vous retrouvez maintenant en végétation ? Mais bien sûr, parce que ça, ça, c'est... Bon, ça me dépasse. Je ne sais pas. Bon, s'il fallait conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, qui ne sait pas faire soit l'élevage, soit la position végétale, mais qui a... Ça dit, il faut laisser les termes de passion, parce qu'en termes de passion, il y a... On s'en fout de la passion. Voilà, il faut rentabiliser. Ça fait des rentabilités, on quitte dedans. S'il faut rentabiliser, vous lui conseillez d'aller plus vers où ? L'élevage ou l'agriculture, pour un début. Parce qu'à la fin, il peut associer les deux quand même. La personne est où ? La personne est au pays ou bien la personne n'est pas au pays ? Ça fait des questions. Bon, on va résoudre les deux quand même. Supposons que la personne est au pays, et il veut faire l'agriculture, il veut rentabiliser, et il ne veut pas trop souffrir. Parce que la rentabilité aussi tient compte des souffrances qu'on fait. Très bon. Voilà, il faut faire l'agriculture végétale, la position végétale ou bien l'élevage. Tu sais, la réponse est dans la question. Ouais. Donnez-moi la réponse là. Ça y est dans la question. Un exemple. Tu es venu... J'étais sur le point de dormir, n'est-ce pas ? Ouais. Ces arbres-là sont là, ils sont plantés. Si c'est irrigué convenablement, ils vont donner leur fruit. Ouais. On est d'accord ? Ouais. On peut toujours faire la culture maraîchère ici, si on veut. Bien. Quand on veut. Ouais. Comment on veut. Ouais. Et où on veut. Si on veut. Parce qu'on a un investissement principal ici, qui sont les arbres productives. Ouais. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis la logique. Ça veut dire qu'on n'aura pas toujours la force de pouvoir faire la culture maraîchère ou de pouvoir entretenir les animaux. Ouais. N'est-ce pas ? Ouais. Mais, si on a les arbres productives, qui sont extrêmement rentables, même si on dort, ça travaille. On a de quoi manger. Si je veux résumer un peu ce que vous avez dit. Ouais. Quand vous avez des fruitiers, l'investissement est à peu près garanti. S'il y a toutes les conditions. Bien sûr. Même si vous allez, vous pouvez voyager, les orangés là, même si vous faites peut-être trois mois sans être là, vous avez revenu les trouver. À moins que les vols, tout ça là. Si ça y est là, ça y est là, point. Bien sûr. Même si quelqu'un vole, tu as des bénédictions, mon frère. Il y a ça aussi. Oui, même si quelqu'un vient voler. Puisque la majeure partie du temps, il y a des volés qui abusent. C'est vrai. Souvent les volés qui viennent, qui enlèvent quelques fruits. Un, deux, bon. Non, il n'y a pas de problème. Mais les volés qui viennent avec des sacs de 100 kilos là, avec charrettes, il va enlever, remplir le sac et puis maintenant aller vendre. C'est ça en fait qui n'est pas bien. Si quelqu'un même vient te rendre visite dans ton verger, l'idéal même serait tu enlèves le fruit sur l'arbre. Et tu lui donnes. Non, tu l'épluches même. Hein? Et tu lui tends. Oui. Il n'y a aucune fierté sur cette terre là qui dépense ça. Vraiment. Je te dis, Oui. Donc pour moi, nous sommes jeunes. Si nous avons la possibilité d'avoir un terrain ou d'avoir certaines commodités, nous pouvons planter d'abord les arbres fruitiers qui vont nous garantir quand même un avenir vraiment meilleur. Oui. Et c'est un investissement qui est sûr. Si vous arrivez à entretenir jusqu'à un mois donné. Après ça, vous voyez l'aller là. Ici là. Oui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici? Ça vide. On peut tout faire. On peut tout faire ici. Oui. Déjà, vous avez des fruits ici. Vous avez des fruits ici. C'est vide ici. Les jours que ta fruit tu prends, tu laques des concombres ici. La tomate. Oui. Les poivrons. Les choux. Tu n'as pas besoin de... Oui. En tout cas, moi, c'est... OK. C'est ça à quoi moi je pense. Oui. Ça veut dire que la production végétale en quelque sorte est plus rassurante et pas de... Pas de... Trop de maux de tête là-bas. Pas trop de maux de tête. OK. Mais j'étais aussi très content ce matin quand mon berger m'a dit que j'ai une vache qui a mis bas une femelle. Non, en quelque sorte vous venez à l'élevage aussi. Bon, en réalité, les deux métiers sont liés. Tu as vu les boules de vaches là-bas, non? Oui. Donc, c'est là-bas où les animaux campent. Oui. Les deux métiers sont liés. Non, c'est lié. Mais moi, je voulais savoir s'il faut commencer. On commence où et on va où? Il faut commencer l'élevage ou bien il faut commencer l'agriculture? Mon frère, commence où tu veux commencer. Oui. Mais, il faut planter. Il faut planter. Oui. OK. Parce que, d'une des choses aussi, il n'y a que... Je vais te raconter une petite histoire. Oui. Et, c'est peut-être un conseil pour d'autres personnes qui sont en train de me regarder aujourd'hui. Oui. Si tu as un projet d'élevage, de poulet par exemple, dis-toi à moi, tu sais, tu vois les aides-maçons là? Oui. Un aides-maçon, il a 2500 francs par jour. Oui. Par mois, ça lui fait combien? 2500, ça fait 75 000. S'il travaille tous les jours, ça? Oui, mais il doit travailler tous les jours. Ça lui fait 75 000. Il faut diviser les 75 000 par deux. Ça fait 37 500. Oui. Il n'a qu'à bouffer les 37 500. Il n'a qu'à prendre l'autre 37 500. Oui. Il n'a qu'à aller payer un carton de 50 %. Venir commencer. Venir commencer. Et continue toujours à être aides-maçons. Aides-maçons. Le mois suivant, il fait la même chose. Bon, il y a un autre aspect aussi. Vous dites, il va payer... À un moment donné, il y a un autre aspect. Tu as vu parler de l'aliment? Oui, voilà. N'est-ce pas? Allons-y. Tu as vu parler de l'aliment? Mais nous, on a élevé des poussées ici de l'âge 0 jusqu'à l'âge casserole. Tu connais l'âge casserole? Oui, oui. Nous, on a élevé des poussées ici de l'âge 0 jusqu'à l'âge casserole avec les laves de mouches. Ah bon, les asticots? Oui. Ah bon. J'ai dit bien, on a élevé des poussées ici. Là, il faut que la quantité soit aussi... L'âge 0 à l'âge casserole avec uniquement les asticots. Mais si tu ne pars pas avec l'information et si tu ne viens pas faire l'information, tu ne peux pas faire. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. C'est l'information qui est capitale. Je dirais même, il faut être aide-maçon d'abord. Tu es aide-maçon, Oui. Tu as gagné 75 000, Oui. Tu divises ça en deux. Oui. Tu appelles au téléphone. Ah, une formation telle date, telle date. Bon. Vraiment, moi, je n'ai pas 75 000 ans. Oui. Moi, il y a 37 500 ans. Est-ce que je peux venir demander à tous ceux... Il y en a qui m'appellent et qui me disent ça. Je ne peux pas dire non. C'est vrai. Je ne peux pas dire non. Il y a des personnes même qu'on a formé ici gratuitement. Ils viennent, ils font les trois jours, ils mangent gratuitement. On fait ça. C'est vrai. La formation, avant tout. Parce qu'on peut avoir les moyens. On va se lancer. Si on n'a pas la formation, on n'a pas la connaissance. Ils vont témoigner. C'est zéro. Témage. OK, c'est vrai. Je pense qu'on a beaucoup échangé. On a beaucoup...